Le but de cette vidéo est de vous expliquer le fonctionnement d'un circuit frigorifique simple. Le circuit frigorifique se compose de quatre éléments principaux. Le compresseur, le condenseur, le détendeur et l'évaporateur. La haute pression est comprise entre la sortie du compresseur et l'entrée du détendeur. Elle est représentée en rouge sur l'animation. La basse pression est comprise entre la sortie du détendeur et l'entrée du compresseur. Elle est représentée en bleu sur l'animation. Pour cette démonstration, nous commencerons par le compresseur. Le compresseur, c'est le cœur de l'installation. Il aspire le gaz basse pression et basse température, le comprime et le refoule vers le condenseur sous haute pression et sous haute température. Le condenseur est un échangeur qui permet le passage de l'état gazeux à l'état liquide. Le gaz traverse le condenseur et se transforme petit à petit en liquide par échange avec l'air ou l'eau circulant autour du condenseur. C'est le premier changement d'état, la condensation. Notons que le condenseur cède son énergie au médium considéré, que ce soit de l'air ou de l'eau. Ensuite, le liquide passe à travers le déshydrateur qui filtre les éventuelles impuretés et piège l'humidité. Puis se dirige vers le voyant qui permet de contrôler principalement s'il y a présence d'humidité dans le circuit frigorifique. Le liquide arrive au détendeur qui permet la vaporisation partielle du liquide par abaissement brusque de la pression. Le détendeur est un orifice calibré à la puissance de l'installation. Le liquide arrive à l'évaporateur qui permet le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Petit à petit, le liquide se transforme en gaz au contact de l'air ou de l'eau circulant autour de l'évaporateur. C'est le deuxième changement d'état, l'évaporation. Notons que l'évaporateur absorbe l'énergie au médium considéré, que ce soit de l'air ou de l'eau. Puis les vapeurs retournent au compresseur pour un nouveau cycle.